L'Irak replonge. Les rebelles sunnites de l'Etat islamique d'Irak et du Levant mènent leur offensive tambour battant dans le nord et l'ouest du pays depuis le 9 juin. Washington se dit prêt à discuter directement avec l'Iran du dossier irakien. Ces colonnes de fumée marquent le passage des combattants de l'Etat islamique en Irak et au Levant qui progressent vers la capitale, Bagdad. Oui, moi je suis un peu irrité par le traitement de la question irakienne, ou sirop irakienne, parce que les deux sont évidemment liés. Et en particulier l'apparition de ce djihad qui semble né d'une génération spontanée. En somme, on ne sait pas très très bien d'où ils surgissent. D'un seul coup, ils ont conquis presque la moitié du territoire irakien. Et ça n'a pas d'histoire, semble-t-il. C'est ce qui me choque. Or, ça a évidemment une histoire. Et l'histoire, elle remonte, on peut la remonter à l'époque coloniale. Mais sans aller jusque-là, il faut au moins se souvenir des erreurs et des fautes commises par les États-Unis, en particulier en 2003, à l'époque peu glorieuse des néo-conservateurs de George Bush. Parce qu'en fait, ils ont mis à l'époque en place, ils ont commis deux fautes en quelque sorte. La première, bien entendu, c'est l'invasion de l'Irak, à partir d'un mensonge d'État colossal dont on se souvient. Et la deuxième, c'est d'avoir voulu faire table rase du passé, c'est-à-dire installer un régime à eux, en détruisant toute l'administration, l'armée, la police, etc., l'État irakien. Un personnage qui a été l'artisan de cette politique est un certain Paul Bremer, qui était un fanatique néo-conservateur, qui a quelques ressemblances psychopathologiques, à mon avis, avec les pires djihadistes, en tout cas dans sa structure mentale. Et le résultat, c'est qu'ils ont écarté massivement, éliminé les sunnites de toute la sphère du pouvoir, et créé, disons, une génération de gens à la fois appauvris, revanchards, dans le ressentiment. Eh bien, l'État islamique en Irak et au Levant, qui est ce groupe djihadiste assez terrifiant qui est parti à la conquête de l'Irak, a considérablement puisé dans cette main-d'œuvre militaire des ex-militaires de l'époque de Saddam. Et ils reçoivent un accueil qui n'est pas toujours hostile, y compris dans la principale ville qu'ils ont conquise, qui est Mossoul. Donc voilà, ça a une histoire très précise. Et ça a eu une autre histoire de l'autre côté de la frontière, parce qu'ils bénéficient, disons, d'une certaine indulgence, pour ne pas dire plus, même d'une complicité, de Bachar al-Assad. Bachar al-Assad a parfaitement compris que ces gens, d'abord, pouvaient discréditer la rébellion syrienne, et qu'en plus, plus que de la discrédité, ils font la guerre à la rébellion démocratique et sociale, disons celle qui est à l'origine du soulèvement syrien. Aujourd'hui, Bachar frappe les démocrates et épargne totalement ces djihadistes qui ont donc une sorte de sanctuaire à l'est de la Syrie, à la frontière irakienne. Voilà la double histoire. Et de ce côté-là, on peut reprocher aux Occidentaux de ne pas être intervenus, non pas directement, parce que je pense que c'est impossible, surtout après ce qui s'était fait en Irak, mais en revanche, au début du soulèvement, il aurait fallu, bien sûr, aider et armer les rebelles qui se sont soulevés pour des raisons, encore une fois, démocratiques et sociales. Voilà la double faute qui est à l'origine de cette poussée, de cette avancée djihadiste absolument terrifiante. Et l'ironie du sort, c'est que maintenant, par une politique de gribouille incroyable, les États-Unis en viennent à devoir se rapprocher de l'Iran, parce que le but de l'opération, c'était quand même de détruire l'axe du mal, comme disait George Bush. L'axe du mal est en quelque sorte en train de devenir presque l'axe du bien avec l'Iran, parce qu'il va falloir arrêter ces djihadistes sunnites. Mais ce qui est désastreux, c'est qu'on est de toute façon dans une grille de lecture confessionnelle, et que les Américains, les Occidentaux, sont entrés dans cette grille de lecture, qu'ils devraient au contraire combattre. Alors, Politis ne fait pas que traiter cette question que j'ai traitée dans mon glitorial, mais également, nous avons un excellent dossier, je trouve, sur les chiffres qui nous gouvernent. C'est l'idée qu'il y a toujours eu des chiffres des évaluations, le taux de déficit, les objectifs de résorption de la dette, etc. Il y a toujours eu des chiffres, mais aujourd'hui, on joue sur ces chiffres pour éliminer toute possibilité de débat. Et ces chiffres s'imposent comme des impératifs qui seraient objectifs, ce qu'ils ne sont pas, parce qu'ils sont décidés par des hommes, ils sont décidés en vertu d'une politique libérale. Et malheureusement, c'est l'idée que ces chiffres seraient incontournables, et qu'il n'y a pas de débat possible, il n'y a pas de alternative, comme disait feu Margaret Thatcher. Malheureusement, nos socialistes instrumentalisent aussi cette idéologie du chiffre.